4.5 Urban FM, la station urbaine, vous écoutez Luda Fresh Morning, il s'appelle Lefebvre, bonjour Lefebvre, bonjour Lefebvre, tu connais Jean Lefebvre, attends c'est Jean Lefebvre ou bien Jean Lefebvre, toi c'est Lefebvre, Lofèvre, c'est Jean Lefebvre, lui c'était Jean Lefebvre, voilà, et le Lefebvre, Faxi, c'est fort, tes parents aimaient le fax, apparemment, j'ai l'impression. Alors toi tu viens de parler d'Anna Service, c'est quoi Anna Service ? Oui, en principe Anna Service c'est une structure d'orientation et d'accompagnement scolaire, en principe en termes d'offres principales, on s'articule particulièrement sur l'obtention des prescriptions au niveau des écoles en France et au Maroc et dans des universités et écoles privées au niveau des Etats-Unis et au Canada. Donc c'est là notre activité principale. Entre autres il y a ce qu'on appelle des offres basiques et des offres complètes qu'on met en place pour accompagner ces étudiants désireux d'aller apprendre à l'extérieur. C'est quoi une offre basique ? En principe l'offre basique c'est au fait simplement l'obtention d'une prescription, on vous la remet et les démarches qui suivent c'est vous-même vous vous débrouillez avec vos connaissances et ce que vous avez. L'offre complète elle englobe l'accompagnement jusqu'à destination finale du client dans son pays, dans le pays qu'il a choisi. D'accord donc c'est-à-dire que moi si je veux l'offre basique vous allez m'aider à trouver une prescription ? Effectivement. Comment vous faites ça ? Vous êtes affilié aux universités et grandes écoles dans les pays dans lesquels vous avez cité ? En principe pour l'instant on a des conventions, par exemple au niveau de... Mais comment vous faites pour avoir une convention avec un établissement ? C'est quand même un truc sérieux. Oui c'est tout à fait sérieux. Un établissement c'est un organisme sérieux reconnu par l'État, lui-même il fait des procédures déjà pour être reconnu par l'État et tout ce qui va avec le ministère de l'éducation nationale, les programmes scolaires et universitaires. Vous vous venez comme ça des Gabonais et puis vous avez des conventions avec elle. Oui normalement. Il faut d'abord dire que l'idée voit le jour via une initiative d'un jeune étudiant gabonais du côté de Paris. M. Siré Sonoma qui est le fondateur de la structure ANA Service. Et par la suite, suite à cette initiative qu'il a eu à mettre en place, derrière il a pu avoir la contribution de différents partenaires qu'on appelle des ambassadeurs qui représentent la structure dans les différents pays qu'on a cités. Et entre autres, le fonctionnement, il est plus ou moins clair. Par exemple, au niveau de la France, pas qu'on a du mal, mais je pense qu'on ne pourrait pas s'aventurer à traiter avec des universités, la faculté publique vu qu'eux, ils ont leur représentativité. Campus France. Ce que je vais appréter à vous demander. Donc en fait, vous donnez aux gens des préinscriptions dans des établissements privés. Dans des établissements privés, les grandes écoles et autres. Et l'avantage, c'est-à-dire, eux, ils bénéficient via notre canal d'une communication, par exemple au niveau du Gabon. Donc on communique pour ces établissements-là et par la suite, on leur offre des profils adéquats pour pouvoir rehausser le niveau en termes de formation et de qualité des formations qu'ils offrent. Et pour des conventions, c'est simple. On écrit des conventions, on demande, on peut dire ça comment, on demande des partenariats avec ces établissements. L'objectif dans tout ça, c'est de leur trouver la clientèle dont ils ont besoin. Donc c'est un peu sur cette base qu'on compare dans nos conventions. Est-ce que c'est des établissements fiables ? Oui, ce sont des établissements fiables. Et c'est ce qu'on dit tout simplement à nos différents clients que si le montant, il est élevé, la France, les États-Unis, le Canada et le Maroc, c'est plus ou moins comme au Gabon. C'est-à-dire, vous allez trouver des établissements de qualité et d'autres qui font de l'à peu près. Donc ce qui signifie qu'on est obligé en termes d'offres, en ce qui concerne Anna Service, de donner ce qui se fait de mieux pour nos clients, afin que ça profite à notre rentabilité et que ça contribue à l'image et permette à la structure de grandir. Quelle est la procédure qu'un étudiant doit suivre pour pouvoir bénéficier de vos services ? Du moins, c'est un nouveau bachelier ou un étudiant de façon générale ? En principe, la procédure, elle est simple. Il suffit de nous contacter et lorsque vous rentrez en contact avec nous, on va vous demander de passer dans nos locaux. Nous sommes situés au marché de lui, au niveau des galeries du centre de lui, entre l'entrée de chez Jeannot et le CK2 de lui. Donc nous sommes dans les galeries du centre de lui. Lorsque vous arrivez, vous allez suivre des pas. Il y a des pas Anna Service qui vous conduisent jusqu'à notre local. Donc la procédure, elle est simple. Nous allons vous remettre une fiche Anna Service que vous allez remplir. Vous devrez apporter deux demi-cartes photo. La photocopie de votre pièce d'identité, vos trois derniers relevés de notes, votre relevé de notes et votre attestation de baccalauréat, votre CV et une lettre de motivation. On dirait qu'on cherche tout le travail. En principe, c'est la rigueur. Je suis à la recherche d'un établissement. Je fais la lettre de motivation. Tu motifs que tu veux aller. En principe, c'est la rigueur demandée par nos partenaires, les établissements. Ah, ça c'est quand la personne a déjà eu à postuler pour un établissement. C'est ça. Dans telle zone. Et nous, on fait des recherches. En quoi, si on peut offrir cela à cette personne. Dans le cas contraire, on donne quelque chose d'approximative à cette personne. Hormis ce que vous avez demandé, vu qu'on n'a pas ça sur la main, on peut vous proposer ceci. Et qui peut aussi. Ah d'accord, c'est intéressant. Mais tout ça, ça demande un coût. Tout demande un coût. Comment faire pour rentrer en contact avec vous ? Vous avez une plateforme digitale. Vous avez un site internet. Comment faire pour vérifier la crédibilité de votre organisation ? La crédibilité de l'organisation. Bon. Ne me dis pas que vous voulez manger l'argent de nos enfants. Oui, effectivement, d'affraîche. On a réfléchi longuement à cette question. Pour la petite histoire, la structure, on peut dire la structure voit le jour le 24 mai 2017. Mais, elle existe rien que par l'initiative des étudiants. Vous êtes à l'étranger, d'autres veulent arriver. Comment ça se fait ? Automatiquement, vous voyez qu'il y a un créneau. Il y a un marché. Il y a une clientèle. Et il y a une demande qui est là. Comment on peut faire pour structurer les choses ? Donc, lorsqu'on a commencé à lancer cette démarche, de façon, on peut dire, fictive, on a décidé qu'il fallait qu'on ait une structure, qu'on ait des agréments, et qu'on soit assis solidement, parce que c'est plus ou moins crédible pour la personne qui vient vous rencontrer, qui va vous remettre ses freins, pour savoir, au cas où ça ne marche pas, à quelle porte cette personne devrait venir cogner. Donc, on a décidé, le 30 mai 2019, de prendre un local, de structurer les choses, de recevoir nos clients sur place, afin de leur donner plus de confiance. C'est-à-dire, au cas où ils sont dans le doute, ils peuvent revenir vers nous, et à nous de leur assurer que votre demande de prescription est en gestation. Bon, maintenant, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Anna Service. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, Anna Service, et à des heures ouvrables, on répondra à vos besoins. À quel numéro ? On répond au 04... 37. 04, 37, 77, 53. C'est ça ? Anna Service. Il y a également le 06, 08, 76. 06, 08, 76. Bon, si tu voulais ajouter une question ? Juste savoir, quel est le coût moyen d'une prestation ? Le coût moyen, quand même... Ce sont les universités qui fixent leur prix. Non, bon, je parle de leur prestation. Oui, effectivement, elle a lieu d'être. Une question pertinente, hein ? Quand on parle d'argent, il y a toujours une pertinence quelque part. Oui, en principe, pour la prestation, on sait qu'il concerne la France et le Maroc, les frais de dossier au niveau de l'agence Anna Service sont à 100 000 francs CFA. Maintenant, lorsqu'on va du côté des États-Unis et du Canada, on va à 150 000 francs CFA. Et précisez simplement que lorsque nos clients viennent chez nous, on leur dit simplement que, par exemple, pour intégrer une bonne école au niveau de la France, il faut avoir au minimum un budget de 3 000 euros jusqu'à 10 000 euros. lorsqu'on va du côté des États-Unis, du Canada, il faut voir dans les 5 000 dollars en montant. C'est un peu ça. D'accord. Edou, le Favre Faxi, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Tu revenais en tant que responsable marketing d'Anna Service. Oui. Anna Service qui va désormais avoir son bureau au Gabon. Qui a désormais son bureau au Gabon. Qui a désormais son bureau au Gabon. Du côté du marché de lui, entre l'entrée chez Jeannot et le CK2 dans les galeries du centre de lui. Mais qui est plutôt installé en France, la Maison Mers en France. On dirait. La Maison Mers en France. Parce que j'ai rencontré le fondateur de Anna Service à Paris. Oui, il faut faire plus beau. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout ce qui est de passer une bonne journée. Écoute des programmes du Bané. Sous-titrage Société Radio-Canada